... Dernière annonce, qu'ils ne fermeraient plus aucune école. Donc effectivement, c'est une bonne nouvelle, on peut dire. Mais à quoi bon ne pas fermer l'école si on ferme un collège ? Ça paraît complètement paradoxal. Donc c'est pour ça que cette lettre a tout son sens. Et puis il y a une autre présence ici aussi a tout son sens, pour rappeler que le maintien du collège, bien qu'on répartisse les élèves là, reste à l'ordre du jour, ce collège n'a pas fermé, pour toutes les raisons qu'on connaît déjà, un service public, on n'abandonne pas les territoires. Je pense qu'il y a eu beaucoup de manifestations à interpeller la population à plusieurs reprises, et aujourd'hui on continue à le faire, et on continue à le faire, puisque à 19h, la DAZN, l'inspecteur des académies, donne une conférence de presse pour expliquer la répartition des élèves. Alors c'est vrai qu'on attend toujours cette décision du préfet, préfet qui, il faut le rappeler, avait dit qu'il ne reviendrait pas sur cette décision. Il y a deux ans, en juillet, si j'ai un bon souvenir, il avait fait d'ailleurs toute une conférence de presse, qu'on avait suivie sur Twitter, et oui, il avait annoncé les raisons, et que ce n'était pas quelques milliers d'euros qui devaient justifier la fermeture d'un collège. Alors, quelques millions, ça ne justifie pas pour nous non plus, et puis l'actualité récente au niveau financement nous a prouvé, avec la clé de Notre-Dame, que quand on voulait trouver de l'argent, on pouvait en trouver. Donc ça, ça s'adresse à M. Gendron, il n'a cherché aucun moyen pour financer le maintien de ce collège, je ne sais pas comment il s'y prend, parce qu'en quelques temps, d'après des informations que vous avez comme moi, plus d'un milliard a été réuni pour Notre-Dame. Alors avec tout le respect qu'on peut avoir pour notre histoire, effectivement, mais il me semble que l'avenir d'élèves et de jeunes d'un territoire et d'éducation prioritaire mérite aussi un peu d'argent. Ils peuvent d'ailleurs, s'ils veulent, faire un don. En attendant, on voit bien que l'argent n'a pas été vraiment le prétexte, la décision était politique, on l'a vu, on était là le jour du 12 avril, quand les 30 conseillers départementaux sur les 42 ont voté pour la fermeture. On sait très bien que cette décision est uniquement politique. Je suis parent d'élèves du collège Bienvenue-Martin et depuis plusieurs semaines, on est extrêmement mobilisés, on va de manif en manif, de réunion en réunion, on essaye de rencontrer les autorités, on a pris l'initiative de demander une entrevue à monsieur le préfet ainsi qu'à monsieur Lemoyne, qui est ministre du gouvernement actuel et à ce jour, on n'a toujours pas reçu de réponse. Alors, nous sommes évidemment toujours extrêmement mobilisés, nous sommes extrêmement déterminés et particulièrement choqués de la décision du conseil départemental qui, à nos yeux, n'a aucun sens. Alors, je vais en profiter pour remercier aussi d'abord tous les gens qui nous soutiennent, qui sont avec nous, les parents du collège, les profs du collège, les organisations syndicales qui ont été dès le début à nos côtés et avec lesquelles on a vraiment beaucoup et bien travaillé. Et puis, j'en profite aussi aujourd'hui pour remercier nos amis des Gilets jaunes qui sont là. Merci de votre soutien, parce que je crois qu'on a des choses aussi, les uns et les autres à partager dans ce que nous vivons respectivement dans nos aventures ou professionnelles, ou en particulier l'aventure qu'on est en train de vivre aujourd'hui par rapport à l'avenir de nos enfants. Ce n'est pas la répartition des élèves qui est en train de se faire dans les différents collèges. Accepter la répartition des élèves, c'est accepter la fermeture du collège Bienvenue Martin. C'est accepter le fait qu'il n'y aura pas de travaux à Bienvenue Martin. Nous ne l'acceptons pas, madame la directrice académique. Nous ne l'acceptons pas, nous ne voulons pas la répartition des élèves. Vous avez la possibilité de bloquer le processus. Ne mettez pas en place cette répartition. Intervenez auprès du préfet, intervenez auprès du conseil départemental pour exiger avec les parents, avec les enseignants, avec l'ensemble des salariés des quartiers et des villages concernés que nous ne voulons pas la fermeture de ce collège. Nous ne voulons pas que le collège Bienvenue Martin ferme, non à la répartition. Non, non à la répartition. Non, non. Merci.